Haman et Binson, a vision for your future. Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie. Le journal des stratèges, présenté par Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré. Aujourd'hui, on va vous parler de la nouvelle IA hybride à base de cellules cérébrales humaines et de puces informatiques. On va parler de routes en plastique en Inde, d'un dispositif que vous permet de rouler deux fois plus vite, du basalte pour stocker de l'électricité et d'un parapluie qui génère de l'eau potable et de l'électricité. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 359, et ça commence tout de suite. Et donc, Cortical Labs a créé un système appelé DishBren qui combine des cellules cérébrales humaines cultivées en laboratoire avec des puces informatiques pour créer une nouvelle forme d'intelligence artificielle. Cortical Labs a réussi à connecter notamment son DishBren au jeu vidéo Pong, montrant que le système peut prendre ses propres décisions. Un chercheur de la compagnie a comparé cette technologie émergente à celle des premiers transistors qui ont finalement ouvert la porte à de vraies merveilles technologiques, nous dit l'article. Elle peut surtout aider à accélérer la recherche médicale, en particulier dans la découverte de nouveaux mécanismes neurologiques encore inconnus pour lutter contre des maladies telles que la maladie d'Alzheimer, par exemple. Dans l'Inda indien du Kerala, qui est au sud du pays, les routes se construisent depuis 7 ans avec du plastique. Une collecte massive de déchets et un tri organisé par les autorités permet de récolter l'essentiel du plastique, puis d'en recycler une partie. Donc la matière principalement du plastique de moindre qualité est découpée en petits morceaux. Les confettis de plastique remplacent ensuite une partie du bitume pour en faire des routes. Alors la construction de plus de 5000 km de routes dans le Kerala a ainsi été déjà réalisée. Alors en quoi c'est un avantage ? Ça permet une meilleure durabilité routes, qui sont plus résistantes et imperméables apparemment. Alors cette technique est déjà utilisée aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Afrique du Sud, nous dit donc l'article positiveur.fr, mais il faut savoir qu'il y a aussi des expérimentations en France, et on en a déjà parlé dans le journal des stratèges. Je ne sais plus si c'est Bouygues ou Vinci, mais vous ferez la recherche et vous le trouverez. Alors Rolkers a développé des semelles à assistance électrique pour marcheurs, nous dit c'est netfrance.fr. Alors ces semelles sont équipées de chenillettes, ce qui permet à l'utilisateur d'être stable même lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Les Rolkers mesurent l'allure naturelle de marche de l'utilisateur, qui est en moyenne de 4 à 5 km heure, puis le moteur délivre la même puissance à chaque pas, ce qui permet de multiplier sa vitesse de progression par deux sans effort. Alors la société considère que les Rolkers peuvent être utiles pour les personnes qui se déplacent beaucoup, en particulier dans les sites industriels ou la logistique. Alors la commercialisation serait prévue pour fin 2023 ou début 2024. Le journal des stratèges Donc on vous parle d'un système de stockage d'électricité avec du basalte. C'est le Telegram.fr qui nous l'explique. C'est un système par conversion thermique constitué de deux enceintes remplies de basalte isolées thermiquement, reliées entre elles par des turbomachines. Alors quand on veut stocker de l'électricité renouvelable lorsqu'il y a un supplus de production ou que les prix sont faibles, et bien ils font fonctionner un compresseur qui chauffe l'air à 600 degrés Celsius. Le basalte va emmagasiner la chaleur produite et lorsque le réfractaire est chaud, le système de stockage est plein. Alors pour déstocker, on fait passer cet air chaud à travers une turbine de détente reliée à un alternateur qui va réinjecter de l'électricité sur le réseau. Alors le site pilote sera construit en 2023, testé début 2024 au Technicentre Maintenance Bretagne de la SNCF. Donc c'est la startup Instolect qui réalise tout ça. Ils ont trouvé là une application industrielle d'envergure et donc ça permet d'entrevoir des usages tertiaires, urbains ou sur des sites non interconnectés, nous dit-on comme les îles, mais aussi auprès de producteurs bien sûr d'énergie renouvelable. Alors ils ont des intentions de commande dans le monde pour environ 20 mégas ou 200 mégawatts entre 2027 et 2030. Ils préparent une nouvelle levée de fonds de 8 à 15 millions d'euros pour industrialiser, commercialiser ce système et développer ce système de solution de 5 mégas à 50 mégawatts. Hamon & Binson Le journal des stratèges Alors ThinkPi a créé un appareil qui est assez surprenant mais tout aussi intéressant qui s'appelle l'Ultashahata qui transforme l'eau de pluie en eau potable et génère de l'électricité grâce au rayon solaire. Alors ça a la forme d'un immense parapluie inversé qui collecte l'eau de pluie et la filtre grâce à des filtres au charbon actif et des filtres UV pour la rendre conforme aux normes OMS. C'est ce que nous dit Positiveur.fr Alors l'eau potable est stockée dans un réservoir et peut être immédiatement consommée. Il faut savoir que l'appareil est aussi équipé de panneaux solaires qui génèrent de l'électricité pour alimenter les systèmes de filtration et fournir 1,5 kW d'électricité. Alors depuis fin 2018, 200 Ultashahata ont été installés en Inde puisque ThinkPi est une compagnie indienne. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très très vite pour plus d'infos. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501